C'est qu'en fait, vous savez, les physiologistes, dans la vie, ce sont les biologistes qui vont étudier comment un organisme fonctionne. Puis quand les gens ont commencé à travailler sur les poissons, bien souvent, ils travaillaient dans des conditions qui n'étaient pas du tout celles de ces animaux-là. Ils pouvaient les amener dans leur laboratoire, puis travailler dans des conditions de salinité ou de température qui n'avaient rien à voir avec leur habitat naturel. Puis on s'est rendu compte que les réponses qu'on avait n'étaient pas les bonnes, en fait. On ne comprenait pas bien ce qui se passait parce que ça ne correspondait pas au milieu de vie de ces animaux-là. Donc faire de l'éco-physiologie, ça veut dire faire de la physiologie dans un contexte qui est parlant écologiquement, c'est-à-dire dans le contexte écologique où je retrouverais cette espèce-là, pour vraiment arriver à des vraies réponses, puis avoir une vraie idée du fonctionnement de l'espèce que je vais regarder dans son habitat naturel. Donc normalement, en temps normal, je passe à tous les jours à la station aquicole. C'est l'endroit que j'aime le plus, c'est l'endroit où je vois mes animaux, c'est l'endroit où je les comprends le mieux, puis c'est l'endroit où je réfléchis le mieux. Puis après ça, je retourne au bureau, où là, je vais faire les autres tâches qui nous attendent. Donc moi-même, écrire sur mes travaux. Donc tout le reste de mes travaux se fait après, mais ça passe toujours après ma petite visite à la station, parce que je pense qu'on ne peut pas étudier quelque chose qu'on ne connaît pas. Puis pour moi, la meilleure façon de les connaître, c'est toujours d'avoir les deux mains dans l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !